Alors comment nous allons déterminer la perméabilité maintenant ? Nous sommes toujours dans le cas d'une membrane d'une filtration tangentielle. Filtration tangentielle qui correspond donc à un système avec une alimentation, un rétenta, un perméa et donc la membrane va séparer les différents compartiments. Donc pour faire les calculs de perméabilité, ce que nous allons tracer, nous allons tracer en fait ici, en Y, ce qu'on va appeler le flux de perméation, le flux de perméation qu'on va écrire en J, qui va être égal au débit de perméa, donc débit de perméa qu'on va retrouver ici à l'installation sur la surface de la membrane, donc la surface ici de la membrane, et on va tracer donc ce flux de perméation en fonction de ce qu'on va appeler donc la pression transmembranaire. La pression transmembranaire qui va être égale ici à la pression, la moyenne de la pression qu'on a ici dans l'alimentation avec la pression dans le rétenta, donc finalement la pression que vous avez ici au centre de la membrane là, donc PA plus PR16 sur 2, moins la pression que vous avez ici dans le therméa. donc cette pression transmembranaire que vous avez donc ici, flux en fonction de la pression transmembranaire, ça va vous donner des points, parce que vous allez tracer tout le temps, vous allez avoir des points ici. Alors, ce que je dessine ici, c'est que les points ne sont pas forcément linéaires, donc ce qui va être important ici pour tracer, pour déterminer la pression transmembranaire, ça va être de trouver l'équation ici qui va passer au mieux, notamment par les premiers points. Ce que je viens de le faire alors. Pourquoi ? Parce que si vous avez par exemple une eau qui a des particules qui sont un peu colmatantes pour le système, vous risquez ici d'avoir une déviation, vous risquez ici d'avoir une déviation sur les derniers points, ici. Et donc, si on veut vraiment avoir la perméabilité à l'eau propre, on va pouvoir éliminer ces points pour ne pas en tenir compte, donc en faisant la régression linéaire indiquée par le trait orange ici.